Nous allons faciliter votre prêve au secondaire en quelques minutes. Pour commencer, je vais vous expliquer l'horaire. Bon alors, il n'y a plus d'un andi mercredi, c'est séparé en 9 jours, tous vos jours. On va prendre comme exemple mon cours d'anglais qui se passe le jour 1. Ici, N728, c'est pour dire que ça se situe au nord, au nord de l'établissement. Le numéro 5, c'est pour le cinquième étage. Le numéro 28, c'est le numéro du local. Et puis, ben voilà, il y a l'heure du début et de la fin. Fini ! Bon, maintenant nous allons parler des cours. Commençons pour le français. Vous allez lire des romans, vous allez écrire des textes, faire de la grammaire. Pour les mathématiques, il n'y a rien de changé, sauf que vous avez le droit à la calculatrice. Sinon, vous apprenez toutes les mêmes affaires, c'est que de la révision. Bon, pour les arts, ça varie selon les écoles, mais vous aurez à choisir entre en dramatique et en plastique. Aussi, il se passe souvent dans la semaine, vous l'aurez une fois, des fois deux. Pour les cours d'éthique, il y aura un truc de différent, c'est les nouveaux cours de piscine que vous aurez, mais ça, ça dépend de votre école. Et pour le cross-country, vous n'êtes même plus obligé de le faire. Bon, en histoire, les géographies, vous allez juste continuer ce que vous êtes en train de faire maintenant, c'est simple. Mais c'est sûr qu'il y a plus de cours que ça, mais nous avons fait de toi. Maintenant, on va parler de la carte étudiante. La carte étudiante, elle sert à plein de choses. Mais en gros, elle sert plus à aller à la bibliothèque pour apporter des ordis ou des livres. Maintenant, à la cafétéria, il n'y a plus de service de dîner, mais vous pouvez manger comme vous voulez. Soit vous pouvez aller manger chez vous, manger à l'école, amener vos lunches. Vous pouvez aussi acheter à la cafétéria. Il y a des micro-ondes pour le chauffer, bien sûr. Au secondaire, tu as deux casiers, un en bas, un en haut. Celui en bas, c'est pour mettre ton sac et tes vêtements extérieurs. Et celui en haut, c'est pour mettre tes cahiers. Bon, pour être au secondaire plus agréable, nous allons vous donner trois conseils. Premièrement, s'organiser. Deuxièmement, s'impliquer. Dans quoi? Équice sportive, bénévolat ou autre. Et troisièmement, à votre plaisir. Et pour finir, il n'y a pas de récréation.